Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce jeudi 3 novembre, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver, merci en tout cas pour tout message, pour tous vos petits messages de retour, et puis moi en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour pour tous ces petits moments de partage. Alors on va voir, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour ce jeudi 3 novembre, allez, alors je vais un petit peu faire autrement aujourd'hui, je vais aller chercher quelques petits messages de la mission de vie, simplement pour démarrer votre tirage, allez s'il vous plaît, petit message de la mission de vie, hop ça y est ça a sauté, écoutez nous avons nos trois, deux petits messages parce que celui-ci, il n'était pas vraiment bien retourné, mais je vais quand même vous le lire, vous le lire quand même, un petit message. Alors le petit message est le suivant, fais appel à tes anges, tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider, dans ton chemin, laisse-les se charger de ce qui te préoccupe, réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, alors ce petit message n'était pas vraiment tombé, il était à l'envers, donc je vais mettre de côté quand même, parce qu'il est quand même retombé, sauf qu'il ne s'est pas retourné, et nos deux autres messages, bien écoutez, on vous dit que vous êtes en train de vous couper de vos liens des lecteurs, voilà, alors peut-être que vous n'avez pas envie de rester attaché à des situations, à des choses ou à des personnes en ce moment qui ne sont plus avec vos vibrations, parce que cela ralentit déjà votre train, mais en fait ça vous empêche aussi d'avancer, donc vous avez plutôt envie de lâcher prise et puis de vous faire confiance, tout simplement, et on voit bien qu'il y a des fins ici, donc une fin de cycle, donc te voilà rêver au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Voilà, on a bien cette fin de cycle qui est bien prononcée aujourd'hui, on nous parle d'une fin de cycle, on nous parle aussi que vous n'avez plus envie de rester attaché, soit par des situations, par des choses ou des personnes qui ne sont plus avec vos vibrations et qui vous ralentissent, qui ralentissent justement votre avancée, et que vous avez besoin peut-être actuellement de reprendre cette confiance pour pouvoir aussi lâcher prise et pour pouvoir vraiment vous couper, en tout cas, ou de mettre un terme à des situations ou à des personnes, voilà, et on voit bien qu'il y a des choses qui vous préoccupent actuellement, et puis on vous dit que, eh bien, vos anges, en tout cas l'univers, un peu, vous aider aussi sur votre chemin, voilà, que vous allez peut-être reçoir aussi l'aide, 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 l'aide divine, voilà. Alors, celui-ci, je vais quand même le mettre de côté, mais voilà, je prends quand même en compte ces deux premiers messages qui sont tombés. Alors, moi, je vais aller voir, tout d'abord, je vais aller chercher un petit message du tarot si chic, voir un petit peu ce que nous dit ce tarot. Alors, pour moi, ça me parle d'une perte affective, donc il y a une perte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, vous êtes en train de reprendre votre vie en main, je pense, pour certains d'entre vous. Alors, on peut nous parler de perte affective, c'est-à-dire au niveau sentimental, mais on a pu perdre quelque chose quand même qui vous tenait à cœur. Donc, aujourd'hui, alors, perdu la confiance, ça peut être la perdue sur une perte affective, sur une perte, on peut nous parler de perte de travail, on peut nous parler de quelque chose ici que vous êtes en train de vivre et que peut-être vous êtes en train aussi de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vraiment vous étiez attaché. Je pense ici, on va nous parler aussi qu'il va falloir lâcher prise aussi pour pouvoir continuer votre voyage, pour continuer votre chemin. Donc, il y a bien quelque chose qui a pris fin. On nous parle de cette transformation qui représente la mort sur toutes ses coutures, parce qu'on peut nous parler aussi, il y a vraiment un changement aussi par rapport à votre vie personnelle, ça peut être par rapport aussi à vos relations, mais ça peut être aussi par rapport à vos affaires ou par rapport à votre carrière. On voit bien que vous allez mettre fin à vos anciennes façons de penser, à votre fin à votre façon de croire, peut-être aussi fin à vos vieilles habitudes de vie aussi, aussi avec vous-même dans la façon de penser, de travailler dans le domaine qui vous parleront pour juste mettre fin, fin d'un cycle, quelque chose qui part et là on va aller vers un changement. Alors, ça peut être aussi de belles opportunités qui s'offrent à vous, mais en tout cas, on voit bien avec ces énergies d'aujourd'hui qu'il est temps de passer à autre chose. Pour moi, il y a deux nouveaux commencements qui vous attendent parce que ça représente la mort. Alors, ça peut être aussi une situation de deuil que vous avez du mal à faire face et que là, on voit bien que vous allez vraiment ici lâcher prise, vous faire confiance, lâcher prise parce que pour le meilleur pour vous, parce que vous avez encore le meilleur à vivre, donc un avenir meilleur en tout cas. Et j'ai l'impression ici que certaines personnes ont pris conscience de ça et du coup, vu que vous avez pris cette conscience, vous allez justement accepter certaines choses pour pouvoir changer, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir, eh bien, la vie a encore à vous offrir et on nous parle ici de nouveaux commencements qui vous attendent. Voilà, c'est pas mal, hein ? Allez, on va aller voir aujourd'hui. Je vais aller chercher quelques petits messages. des archanges, non, des anges, tarots des anges. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous, pour ce jeudi 3. Donc, on voit bien que c'est un terme, c'est un terme d'un site d'apprentissage parce que vous avez traversé de nombreuses épreuves. Aujourd'hui, on voit bien que vous êtes en train d'organiser justement cette fin, cette fin douloureuse peut-être, cette fin des épreuves pour justement vous permettre le meilleur parce que nous avions, ah oui, je ne vous ai pas indigné, on a ici l'autorité qui nous part de l'emploi de reprendre sa vie en main, ce qui est vraiment nécessaire pour vous parce que ici, c'est vraiment, comment je veux dire, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Donc, on reprend ce pouvoir, ce courage par rapport, pour vous aider aussi et pour résoudre aussi tous ces problèmes, pour surmonter toutes ces épreuves un petit peu, c'est ce que j'ai ici, pour justement vous redonner de l'équilibre dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions, que ce soit physique ou spirituel. Donc, je pense que vous allez surmonter et avoir justement pour obtenir des résultats. Et on nous parle bien d'un bouleversement qu'il y a eu dans votre vie, nous n'avons que des arcades majeurs, donc ce n'est pas rien. Ici, on voit bien qu'elle indique un changement dans votre vie personnelle, ça peut être quelque chose dans vos affaires, mais ça peut être aussi mettre fin à vos anciennes façons de penser, de croire, pour pouvoir avancer vraiment sur un nouveau chemin. Donc, pour moi, c'est le cycle de la vie, quelque chose qui part et vous allez vraiment accepter ces changements. Donc, peut-être ce sont des opportunités pour vous, il est vraiment temps de changer. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a vraiment une expérience négative qui vous amenait aussi à ce changement total de votre vie. Donc, il y a quelque chose qui vient de s'écrouler et puis là, on est en train de reconstruire sur des bases plus positives, plus solides. Voilà, peut-être ce sont aussi souvent des situations difficiles, mais c'est aussi se réveiller à un moment donné, reprendre sa vie en main. Ça peut agir aussi comme un catalyseur pour guérir, pour voir les choses plus positivement et puis envisager cette période aussi pour justement changer les choses difficiles dans et se donner l'occasion, en tout cas, d'avoir un avenir beaucoup plus épanouissant. Ça, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire avec la suite des messages. Mais vous voyez, on fait la lumière sur la part d'ombre ici. Puis moi, j'ai quand même l'union spirituelle. Donc, on va retrouver son union spirituelle pour soi-même, être en accord avec tout son corps, son âme et on va être vraiment dans la réalisation. Voilà, donc peut-être de changer de vie, de changer aussi cette tristesse que vous auriez pu avoir. Ça peut être des situations, des choses ou des personnes aussi avec lesquelles on aurait pu aussi couper des liens. Allez, on va continuer dans ce sens. Alors, ça, c'est nous avons la carte de l'empereur. Donc, je vous ai dit, vous avez la solution et la carte de l'empereur. Donc, pour moi, il y a la réussite. Donc, il y a peut-être aussi besoin de contrôle. On me parle de self-control, mais on nous parle d'étoile. Moi, je vais la prendre parce que c'est vraiment une belle carte ici. Voilà, en tout cas, il y a confiance en vous avec le set de Gabriel. Donc, vous voyez ici, il y a l'empereur qui nous parle de stabilité, des choses que vous allez reprendre la situation en main. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être de nouveaux projets. On nous parle de stabilité et surtout que vous allez faire des choses efficaces pour vous, pour vous donner le meilleur, pour vous donner aujourd'hui l'épanouissement. En tout cas, vous avez des solutions. Donc, des compromis également. On voit que vous allez contrôler aussi certaines émotions. C'est un peu le self-control. Ça vous a demandé de la patience, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une énergie de guérison. Voilà, les solutions sont là pour vous. Et on a vraiment cette étoile qui nous parle. Croyez en vous. Il y a la fin d'une situation difficile. Et puis, c'est un peu vos rêves qui deviennent réalité. Voilà, donc croyez en vous. Ayez confiance en vous. Vraiment, vraiment. Alors, je vais aller chercher quelques messages de l'œil du Lotus que je n'ai pas préparé, mais que je vais attraper parce qu'il est juste derrière. Allez, comme d'habitude, je vais chercher vraiment au dernier moment mes oracles. C'est comme ça. Alors, ici, on a du renouveau. Donc, on est vraiment en valeur l'énergie. Alors, l'énergie de transformation. L'énergie de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est grandissant pour vous. Regardez. C'est une belle carte. C'est une carte lumineuse. Alors, c'est du renouveau. Pour moi, c'est la carte de retour à la joie, retour à la jeunesse, nouveau, renouveau. C'est le début de quelque chose qui va aller jusqu'à sa réalisation. C'est une période de renouveau. C'est une période de printemps, comment je pourrais dire, d'évolution également grandissante sur vos espérances, sur ce que vous souhaitez également. Que ça soit la fin des situations, besoin d'épanouissement, besoin de nouveaux départs, en tout cas, par rapport aux épreuves, besoin de guérison aussi. On ne parle aussi de transformation. Donc, pour moi, c'est du positif. Cette carte, elle est de bons présages puisque vraiment, c'est d'aboutissement. C'est signe que les choses progressent, même si on doit passer par un peu de patience. On a vraiment une énergie de guérison, de transformation pour vous. Il y a quelque chose qui progresse dans votre vie. C'est un changement, mais en fait, vraiment, le temps a son importance. Mais retour au calme, retour à la confiance en soi, ce qui va vous mener aussi à la sortie de vos problèmes, que ce soit des situations avec des personnes ou peut-être aussi au niveau de la guérison de votre cœur. Allez. Voilà, ben voyez, on a quelque chose où ça vous demande de la patience. On a cette espérance. Donc, cette espérance, c'est aussi avoir pris conscience, avoir mis la petite graine. Et c'est quelque chose qui, ici, c'est quelque chose, reprendre son dynamisme également parce qu'on voit que vous allez aboutir. Alors, de l'ordre, de la méthode, de l'obstination. Mais voilà, on voit que tout ça, ça va laisser place à la confiance à la fois. Et vous allez être en capacité d'être dans la réalisation. Ça peut être aussi un projet, un projet parce que vous voulez passer à autre chose. Prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, dernier petit message. Allez, c'est jeudi 3 novembre, s'il vous plaît. Jeudi 3 novembre. Voilà, eh bien, écoutez, on a le travail. Alors, ça peut être un travail. Ça peut être un travail que vous avez fait sur vous également. Parce que le travail, ça veut dire autre chose. C'est un travail que vous avez pu faire sur vous pour justement réaliser. Alors, on voit bien que vous avez mis tout en œuvre pour concrétiser des idées. Ça peut être une activité. Ça peut être une action d'organisation. Ça peut être aussi l'action qu'on a mis de pouvoir retrouver ou se redonner du renouveau dans sa vie. Ou un bon départ dans une réalisation. En tout cas, c'est l'action, l'organisation. Ça peut être un travail également. Une situation qui s'est arrêtée. Parce qu'on voit bien que vous avez perdu quelque chose dans lequel vous vous tenez à cœur. Alors, un travail peut-être qui vous tenez à cœur aujourd'hui. Et là, on voit bien qu'il y a du renouveau au niveau professionnel. Ça pourrait nous parler que pour certains, on a rencontré pas mal de conflits dans son activité professionnelle. Et que du coup, on a dû aussi se délecter un petit peu avec cette situation, avec des personnes. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais y voir. Besoin de lâcher prise. Besoin d'y mettre un terme. Parce que vous êtes passé par de nombreuses épreuves. Et que là, vraiment, on a tout organisé. Pour pouvoir trouver des solutions, on a mis tout en action pour se redonner aussi du renouveau au niveau professionnel. Ça peut pas nous parler de ça. Et pour d'autres, on verra que c'est un travail pour justement se redonner les moyens d'avoir ce renouveau. Voilà. En tout cas, une belle transformation. On a vraiment de belles énergies aujourd'hui. Allez, on va passer dans le domaine sentimental. Donc, vous voyez, il y a bien une situation qui était conflictuelle également. Quelque chose qui ne pouvait plus avancer à tout. Alors, ça peut nous parler aussi d'un commerce qui, dans lequel on a dû mettre un terme. Parce qu'il y avait des difficultés aussi. Parce qu'on peut avoir des conflits ici par rapport à une situation baroute-barrée. Mais c'est aussi, on va voir aussi, faire marche arrière quelquefois. Parce qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir, on aurait pu avoir, excusez-moi, je bafouille, des pertes d'argent ou pas assez d'argent pour pouvoir faire face au niveau d'un commerce. Voilà. C'est un peu ce que j'ai verré aussi. Et du coup, chercher l'alternative ou pouvoir essayer de se retourner pour faire autre chose. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Que là, on peut avoir plusieurs messages pour, bien sûr, des personnes différentes. Allez, nous allons tout de suite passer au domaine sentimental. Allez, hop, 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 hop. Alors, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle au coup de cœur. Allez, ça va faire plaisir. Alors, Karine ou Carole. C'est Karine, je crois. Alors, ici, on a une emprise. Alors, on vous dit d'avoir de la patience. On a une emprise, mais on a une emprise, mais on parle qu'il y a des secrets. Alors, quelque chose qui est secret, quelque chose qui est discret, peut-être une relation cachée. Peut-être que vous avez une relation sur les réseaux. Mais c'est encore plus... Alors, c'est peut-être des... Oui, c'est peut-être aussi des contacts que vous avez sur les réseaux. Et peut-être que vous n'êtes pas encore découverts, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose d'encore secret. Mais quelque chose qui commence à avoir une emprise sur vous. Seulement, vous n'êtes pas rencontrés, peut-être encore. C'est ce que je pourrais entendre, moi, comme message. Vous n'êtes pas encore dévoilés physiquement. Par contre, on voit bien qu'il y a une rencontre qui a été faite sur les réseaux. Alors, c'est de rencontres ou peu importe. Alors, il y a la patience qui est sortie. Mais on a quand même cette emprise. Alors, cette emprise qui joue votre défaveur, c'est parce qu'on vous demande peut-être d'avoir de la patience avant de cette première rencontre. Ça, c'est fort possible. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Voyons le moment du temps. Le temps... Voilà, on me parle de temps. Alors, c'est quelqu'un qui a un secret, qui ne se dévoile pas non plus parce qu'on parle de temps, parce qu'on parle d'un deuil. Alors, peut-être que cette personne n'est pas guérie. Peut-être que cette personne a vécu une situation difficile, soit de rupture, soit de situation de deuil, qui est encore une emprise. Alors, allez, s'il vous plaît. Oui, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, qui a eu le cœur brisé. Alors, on a des outils en main déjà. Donc, c'est quelqu'un qui est en voie de guérison, je pense. On me parle d'un progrès. Quelqu'un qui va essayer, en tout cas, de mettre tout en œuvre pour pouvoir se sortir de ce cœur brisé. Il y a vraiment une emprise sur cette personne. En tout cas, on a ici un projet. Alors, pour moi, ça peut me parler aussi. Alors, pour moi, ça peut me parler, je vais vous dire, d'une relation par réseau ou par communication, mais à distance. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette communication. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a eu le cœur brisé, soit par une rupture brutale, soit par un deuil. Et on voit qu'il y a quand même encore cette emprise. Mais malgré qu'il y a cette tendresse ici, il y a quand même des projets ici. On voit que cette personne est en train de guérir son cœur, en tout cas. On vous demande d'être patient ou d'être patiente. En tout cas, ici, vous avez tout pour réussir puisqu'on a les outils. Alors, ça peut être éteint que vous avez rencontré au travail également. Mais en tout cas, avec les outils, on a vraiment tous les outils en main pour réussir, pour mettre à bien les projets. Donc, pour l'instant, vous allez, je pense, progressivement, ne pas de tendresse, d'amitié. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors, j'ai la carte de guérison qui est sortie le temps que je l'attrape. Alors, je vais la ramasser. Elle est allée sauter. Donc, c'est pour vous. Donc, je vais la prendre parce qu'elle avait certainement l'importance dans ce tirage. On nous parle que, voilà, vous allez attendre un peu la guérison de cette personne, la guérison de son cœur qui a été brisé. En tout cas, on voit que vous faites le nécessaire. C'est-à-dire, vous faites un travail aussi. Mais en fait, on voit bien que vous êtes en train de vous occuper de cette personne avec beaucoup de tendresse. Oui, beaucoup de tendresse. Moi, j'ai beaucoup de tendresse. Donc, on a le retour. C'est une personne qui doit peut-être avoir à guérir son cœur, je pense. On ne parle pas de blessure. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute de cette personne. La légèreté. Moi, j'ai la légèreté. Et puis, on voit bien qu'il y a, vous voyez, la guérison. Donc, la guérison de son cœur. Mais on voit que l'autre est vraiment plein de tendresse à l'écoute aussi de cette personne qui a souffert ou qui sort d'une relation, soit de deuil ou d'une situation compliquée en tout cas. Voilà, et puis, on a la surprise ici. Donc, pour moi, il y a une prochaine rencontre. La surprise, c'est un cadeau. On ne parle d'un constance. Quelqu'un qui a peut-être actuellement des problèmes aussi au niveau de son mental parce qu'on ne parle de quelqu'un qui peut être bien. Quelqu'un, quelquefois, qui peut rire, qui peut pleurer parce qu'il a encore la santé fragile. La santé de son cœur est encore fragile. Moi, j'ai quelqu'un qui a été fragilisé par un cœur brisé, par un deuil, par des blessures, par une fin d'une relation terrible et qui est encore perturbée. Alors, moi, ce que je peux vous dire ici, parce qu'on a beaucoup de cartes négatives, de croix, de perturbations, de souffrances, il y a cette réflexion. Vous voyez, ça me parle d'une amitié. Donc, vous voyez, il y a bien que l'état qu'on a de la communication. Communication. Vous voyez, on parle... Moi, je vais arrêter parce que je n'ai pas grand-chose de bien. Je vais aller chercher quel autre oracle. C'est quelqu'un qui est encore dans son enfermement. Je dis, pour moi, la guérison n'est pas encore au bout du jour. C'est quelqu'un qui est dans l'incorçon, qui peut avoir envie de pleurer, qui peut avoir parfois, avoir le sourire, envie de rire. C'est quelqu'un qui est perturbé. C'est quelqu'un qui a souffert. Moi, j'ai quand même la croix ici. Mais, en fait, j'ai l'amitié. Vous voyez, quand je vous disais que cette personne prenait le temps, allait prendre le temps. Quelqu'un, une personne qui était à l'écoute de l'autre. Parce qu'elle savait ou qui savait que cette personne avait beaucoup souffert. Moi, je vois beaucoup de tendresse. Et puis, regardez, j'ai une amitié avec le signe de l'infini. Donc, voilà. Peut-être que vous êtes en train d'attendre que cette personne... En tout cas, vous faites... Vous mettez tous les moyens en votre possession pour pouvoir essayer que cette personne a ému, en tout cas. C'est un petit peu l'aide que vous lui apportez. Vous êtes un peu, peut-être, son âge gardien. C'est ce que j'ai verré aussi. Allez, le dernier message, s'il vous plaît. Alors, un nouveau départ. Ben, voilà. C'est vraiment... C'est en train de... Voilà. Pour moi, vous avez trouvé un but dans la vie. Vous avez trouvé une personne ici. Vous êtes beaucoup dans la bienveillance. Beaucoup de bienveillance, de compassion. Et, en fait, vous avez fait un peu le point sur ce passé qui est difficile. Mais, en fait, vous êtes en train de commencer une nouvelle vie. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ avec cette personne. Voilà. Mais, ça va se faire progressivement. Ça va se faire dans la légèreté. Voilà. Tout simplement. Parce qu'il faut que cette personne aussi retrouve un peu le goût de la vie. et cette personne a besoin vraiment de plus de légèreté. En tout cas, moi, j'ai un nouveau départ ici. Vous avez bien recommencé une nouvelle vie. Vous avez trouvé ce but, cette personne, en tout cas. Et vous êtes vraiment dans la bienveillance. Or, c'est vous, l'autre, en tout cas. Mais, voilà. C'est un petit peu faire le point aussi. L'autre personne aussi va faire le point aussi sur ce passé. Mais, je pense que, voilà. Il faut un petit peu de patience. C'est quelque chose qui se fait. Mais, progressivement. Mais, on a bien ce nouveau départ, en tout cas, les amis. Voilà. Je remercie, en tout cas, de votre fidélité. N'hésitez pas de liker la vidéo avant de partir. Parce que j'ai beaucoup de vues. Mais, je n'ai pas beaucoup de likes. Voilà. Donc, je vous remercie de me liker la vidéo avant de partir. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone également. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse. Et je vous retrouve demain pour, bien sûr, un nouveau tirage. Un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. Bye, bye.